Vous n'avez pas des fois cette impression que genre votre tête elle a renoncé, genre il n'y a rien qui va quoi, vous avez beau essayer de vous arranger la face, vous vous trouvez toujours aussi moche. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à mes lectures VO. J'avais parlé dans un book all fantasy de la trilogie Wicked, parce que oui il y en a bien 3, moi je ne savais pas, peut-être que j'apprends rien à personne, mais moi j'en avais entendu parler que d'un. Qui apparemment en plus a été réédité en français, génial, bah tant pis, moi je l'ai acheté en VO lors de mon séjour à New York au mois de mai, oui c'était au mois de mai. Je ne vais pas en reparler dans cette vidéo, mais du coup, bon je ne l'ai toujours pas lu, j'ai également Harry Potter comme un VO que je n'ai toujours pas lu non plus, mais en fait je sais pourquoi, c'est parce que ça me fait peur, voilà. Pour commencer la lecture VO c'est quand même des pavés assez conséquents, et je me suis dit que j'allais commencer par le commencement, donc à savoir de la jeunesse. Donc je ne parlerai que de lecture anglaise dans cette vidéo, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, restez avec moi. On démarre avec ce petit bouquin tout mignon, tout choupi, trop mauve, trop mignon, mais trop choupi, apparemment il y a plusieurs tomes, donc c'est Amelia Fang, on va faire l'accent. Amelia Fang and the Unicorn Lords de Laura Ellen Anderson, et apparemment ça parle d'une... alors attendez. Bon en gros, Amelia et ses amis doivent s'aventurer au-delà de Nocturia pour aller au royaume de lumière, sauver la reine de la fée du temps. Et en gros, voilà, avant de voir, je pense, affronter un gros méchant vilain, je ne sais pas, voilà. Donc écoutez, on va voir, rien que déjà dans le résumé, il y a des mots avec lesquels je galère, ça commence bien j'ai envie de vous dire. Mais bon, je ne pense pas que ça va me freiner pour comprendre l'ensemble, bien que j'ai décidé d'être assidue quand il y a un mot que je ne comprends pas. Je mets le livre sur pause, et je prends un dictionnaire, ouais, on y croit. Ce que j'aime bien en fait dans la lecture jeunesse, c'est qu'il y a plein d'illustrations, voilà. Donc ça passe tout seul, ça donne envie, ça donne très très envie. Pour la petite fille qui sommeille en moi, qui n'est jamais très loin d'ailleurs, elle est toujours là, juste à côté, genre là. J'ai hâte de découvrir un petit peu tous ces jolis livres, et franchement vous allez voir, en fait je trouve que les livres anglais, mais les couvertures sont magnifiques. Genre, beaucoup plus belles que les françaises. Si ça, c'est pas de la mignonnerie à l'état pur, il est juste trop beau, c'est Witch for a Week de Kay Umansky. Je sais pas de quoi ça parle, mais je m'en fichais perdument vu la magnificence de la couverture. Autant vous dire qu'il en fallait pas plus pour me convaincre. Apparemment d'après, si je comprends bien, elle va devoir garder la maison d'une sorcière qui s'appelle Magenda Sharpe. Donc le personnage là s'appelle Elsie Pickens. Et je pense qu'à mon avis, il va lui arriver des trucs assez en sorcelant. Donc à mon avis, oui, Witch for a Week. Forcément je pense qu'elle va donc devenir une sorcière le temps qu'elle va passer dans cette maison. Donc voilà, ça a l'air tout mignon, tout plein. Il y a également des petites illustrations, donc ça j'adore. Déjà rien que des petits dessins comme ça en coin de page. Des petites en-têtes de chapitres aussi, j'ai aperçu ça. Bon, c'est encore un petit livre. Où sont les illustrations ? Vous cachez-vous mes mères ? Allez voilà. Donc ouais voilà, il y a des illustrations de pleine page. Également des illustrations comme ça qui se fondent avec le texte. Bon, franchement les dessins sont trop choupis. Donc moi ça me donne juste trop envie. C'est court, je pense que ça va se lire très facilement. Je suis ravie Thérèse, je suis ravie. J'ai également craqué pour ce livre-là, Fluncte, de Jen Colonita. La couverture quoi. Ça donne pas trop envie. C'est trop joli. Je sais pas ce que Jilly va faire. Mon roi va se retrouver sanctionné et envoyé dans une école pour 3 mois. Ouais, donc c'est la Fairytale Reform School. Dirigée par des vilains de contes de fées. Voilà, tous les profs sont du style le grand méchant loup, la méchante belle-mère de Cendrillon, voilà. Des trucs comme ça. Donc franchement, ça, ça a l'air du pain béni. Il n'y a pas d'illustration par contre dans celui-ci, mais c'est pas très grave. Pour le coup, ça ne me dérange pas. C'est un petit peu plus épais celui-là. Ça s'appelle A Place Called Perfect. They've Got Their Eyes On You, de Elena Dugan. La couverture, elle est magnifique. Je vais dire ça pour tous, hein. Mais parce que c'est vrai. Les couvertures sont magnifiques. Là, est-ce qu'il y a des illustrations ? Ouais, bon, non, pas vraiment. On a vite fait juste des jolies petites entêtes de chapitres comme ça. Mais là, concrètement, non, il n'y a pas vraiment d'illustration. Non, il n'y a pas de dessin. Alors, en fait, là, si j'ai bien compris, ça se passe dans une ville où, en fait, on ne voit rien, sauf si on porte des lunettes. Voilà. C'est tout ce que je vais vous en dire. Je n'ai pas envie de savoir plus. Mais en gros, voilà, c'est ce que j'ai compris. On ne voit pas tant qu'on n'a pas mis des lunettes spéciales. Voilà, voilà. Donc, je vous en reparlerai très bientôt. Alors, un livre que je voulais absolument lire en français. Mais allez savoir pourquoi je l'ai pris en anglais. C'est Nevermore, le tome 1. Alors, là, la couverture anglaise. Je pense que vous voyez un petit peu comment elle est la couverture française. Et d'ailleurs, je pense même que la couverture française, il me semble, elle est également similaire à l'anglaise. Mais il y a plusieurs éditions, en fait. Donc, c'est de Jessica Townsend. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Et je ne veux pas le savoir. Voilà. J'ai entendu parler. On m'a dit que c'était bien. J'y vais. Donc là, c'est un petit peu plus lourd. On arrive dans du... Combien de pages, là ? Ah, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, mais c'est lourd. Il n'y a pas d'illustration. Il y a juste des... Voilà, des petites entêtes de pages. Une petite parapluie, des choses comme ça. C'est un peu dommage. J'aurais peut-être préféré avoir des images, pour le coup. Enfin, un petit peu plus que ces petits bidules. Mais ce n'est pas grave. Apparemment, c'est un livre génial. Mais là, voilà. Un petit peu plus de consistance. C'est un peu plus lourd que ceux que je vous ai montrés avant. À part A Place Called Perfect. En fait, là, je me rends compte que sans le faire exprès, je vous les ai mis un petit peu par ordre d'évolution. Je vais commencer par le premier et ainsi de suite, quoi. Parce que finalement, je vais commencer par les plus petits. Et après, aller de plus en plus vers les gros. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte d'avoir enfin un nouvel univers qui s'offre à moi. Au niveau de la lecture. Donc, ouais. J'ai hâte de lire tout ça. Donc là, fini la jeunesse. On va s'attaquer à... Ou pas forcément du plus lourd. Mais à un autre genre. Et ça, c'est des livres que j'aimais depuis un bail. Je les avais achetés genre dans des... Dans des brocantes. Des trucs comme ça. Je me disais, tiens, un jour je les lirais. Pfff, c'était il y a 10 ans. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça m'a donné. Donc là, on a Don't You Want Me de India Nights. Alors ça, c'était ma période Bridget Jones et compagnie où je ne lisais que des bouquins comme ça. Que des romances à l'eau de rose. Aura des pâquerettes. À mon avis, vu comme ça et vu vite fait là en lisant en diagonale. Je pense que c'est donc une maman qui cherche un homme. Mais bon, bah qui elle va choisir. Qui elle va trouver. Qui va vouloir d'elle surtout. Donc voilà, petite romance sympatoche. C'est tout petit. Bon, il n'y a pas d'illustration là. Pour le coup, on n'est plus du tout dans ce délire là. Ça fait, allez, 260 pages. Donc bon. Ça voilà, quand j'aurai fini mes petits romans jeunesse, je m'attaquerai à ça. Tranquille, Emile. Et ensuite, j'attaquerai... J'attaquerai lequel ? Parce que là, ça s'épaissit un petit peu. On a de Madeleine Wickham, The Wedding Girl. Voilà, je vous dis, on est en plein dans la romance. Dans le fil goût des compagnies. Bien, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais je ne veux pas savoir. Je ne m'en souviens plus. Mais je vous en reparlerai. Ça c'est... Je pense qu'il n'y a rien. Ce n'est pas des lectures dont on se rappellera toute notre vie. On est d'accord. Mais on va dire que pour lire l'anglais, c'est parfait. The Year I Met You de Cécilia Ahern. J'espère que je vais comprendre. C'est pour ça que celui-là, à mon avis... Non, ce n'est pas à mon avis. Ce sera sûr et certain. Ce sera le dernier que je lirai. Parce que là, voilà. Cécilia Ahern. Je pense que ce n'est pas une plume très compliquée, en somme. Oui. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faut un niveau un petit peu plus élevé. Quand même pour bien comprendre les subtilités. Je pense qu'il faut quand même un petit peu plus de vocabulaire. Pour être à l'aise avec du Cécilia Ahern. Même si, encore une fois, je pense que ce n'est pas non plus très très compliqué. On ne lit pas du Shakespeare, alors. Et j'ai également, par l'auteur du Diable s'habille en Prada, donc Lorraine Weisberger. 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 Last night at Chateau Marmont. Voilà. Alors, ça ressemble très pour très au Diable s'habille en Prada, la couverture. Mais c'est non. C'est Last night at Chateau Marmont. Et on verra de quoi ça parle. Voilà. Ça se passe à New York. Je pense qu'ils en ont encore parlé de Strass, Paillettes, Romance et compagnie. Donc, voilà. Je ne dis pas que je vais me jeter dessus. Mais, je crois qu'un truc que je n'aime pas, c'est que les pages sont jaunies. Ça, je n'aime pas. Ça ne me dérange. Autant les pages archi-blanches me font mal aux yeux, mais autant quand c'est jaune comme ça, j'ai l'impression que ça fait vraiment récupérer dans les greniers. Je ne suis pas très fan de ça. Mais bon, bref. Là, pour le coup, celui-là, les pages sont plus claires. Je préfère. On y voit mieux. Mais bon, bref. Passons. On verra ce que ça donnera. Mais ça, je trouve que ce serait pas mal pour une lecture de Noël. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le sens bien pour Noël, celui-là. On verra. Et voilà, écoutez, c'était vraiment une petite vidéo histoire de vous montrer mes lectures VO que j'ai en ma possession depuis longtemps et ce que je viens d'acquérir récemment. Donc voilà, encore une fois, je ne vous ai pas remontré Week-Ed Harry Potter parce que j'en ai déjà parlé. Ce n'est pas pour maintenant. Je préfère d'abord commencer avec ça et après m'attaquer aux autres. J'ai vraiment envie de vous montrer ces petites trouvailles. En fait, c'est surtout les jeunesses qui me font super envie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit com pour me dire si vous connaissez ou pas, comment vous en sortez vous au niveau de la lecture VO, si vous avez commencé à vous y mettre, comment ça se passe quoi. Parce que j'ai un petit peu peur. Je pense que la jeunesse, ça va le faire. Mais c'est après, par la suite, j'appréhende un petit peu. En même temps, j'ai tellement hâte. Franchement, j'ai un niveau d'anglais où ça va. Parce que je vais quand même... Je suis allée souvent aux Etats-Unis. J'ai passé plusieurs mois à Londres quand j'étais plus jeune. Je regarde des séries, des films en anglais. Ça va, je le comprends assez bien. Mais niveau lecture, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas du tout la même chose. Quand je lis de l'anglais, j'ai vraiment du mal. Je le comprends beaucoup mieux à l'oral qu'en lecture. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose avec moi quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si vous avez des petits tips de lecture pour l'anglais, tout ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à me lâcher un petit like. Ça fait toujours très plaisir. Et puis surtout, ça aide. Ça a l'air de rien, mais ça aide à faire vivre la chaîne. Et voilà, tout simplement, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501